Vendredi 10 novembre 2023. Hier soir, avec Perrine, on est allé saluer Inès et Pascal, les amis voisins qui partent s'installer à La Rochelle au petit matin. Pendant ce temps-là, Toulouse bat Liverpool 3-2 en Ligue Europa. Et puis on rentre à la maison, on dépose le petit dans son lit, on s'assoit une heure au salon, on parle peinture en musique en écoutant des trios. Perrine m'encourage à prendre ma table lumineuse et à partir à l'aventure, peu importe où, aux quatre coins du monde s'il le faut, jouer, donner, faire danser la peinture sur les contrebasses, les batteries, les pianos. Ce matin, à l'atelier, j'attends David. Il vient voir les esquisses de Suzanne Langlène, une des premières étoiles ballerines du tennis. Je suis dans le fauteuil, en face de moi sur les tréteaux, une toile chargée de coulures qui raconte un trio. Je me prépare à nourrir le fond au pinceau d'une fine couche d'aquarelle d'un bleu profond. Avant de m'élancer, je m'ancre dans le présent, être l'instant, épouser tout le sens maintenant et respirer à l'infini. Samedi, six heures du matin, facile d'être en paix dans l'atelier. Suffit juste d'écouter le jour se lever. Je continue sur ma rampe de lancement, le travail sur papier, défricher le trait libre et traverser en silence le bruit qui me sépare du présent, emprunter la passerelle naturelle du papier jusqu'à la toile. Hier soir, j'ai fait des tests de coulures noires sur les pavés, brillants ou satinés, question de densité. C'est pas concluant, trop contracté, ça manque de mouvement, on peut faire plus vivant. Je vais essayer à l'encre de chine, pinceau, fin, écrire l'amour rupestre, la danse de lettres au son d'origine. Reprendre en blanc mat, repeindre l'élan des corps de l'ange qu'emporte Enoch. Il y a des souvenirs qui viennent, qui se mêlent. Je me rappelle des soirs, des cases à la dérive, dans le fleuve boueux du temps. Quand j'essayais de forcer à tout prix les portes de l'instant, j'y étais presque. J'entendais des rires d'enfants et juste au-dessus, des voix douces qui disaient, « Il est pas prêt » et leurs grandes mains qui me couvraient la tête et me remettaient dans la boîte. Une porte ouverte ne se force pas. Tout est là. Soit on est là, soit on n'est pas. Je lis ces souvenirs comme une lettre postée à l'intention de l'être. Ça me réveille et je respire. Je reprends le trait en marche qui ne s'arrête jamais. Lundi. Les peintures du week-end ont séché, l'eau colorée stabilisée dans les vallées des fonds blancs. Toujours ce temps, le matin, début du jour à l'atelier, posé dans le fauteuil. Je regarde l'étendue du chantier. Je déplace les supports, trouver l'espace pour que le corps se sente libre de danser, lâcher le trait sur les toiles en cours et aussi laisser reposer les pavés que Christophe m'a ramenés. Temps de séchage le plus court, peindre une face tous les deux jours. Finalement, c'est le travail préparatoire sur papier qui prend le plus de temps. C'est la mise en condition, la recherche du présent perdu sous les couches de pensée. Finalement, à force de travail, de silence, en douceur, le papier trouve la voie, se révèle aussi vivant que la toile. Des fois, ça me fatigue avant de commencer. C'est quand je me dis, sans rien faire, que ça va me prendre en otage pour longtemps, que ça m'emmène sans me rendre à la vie. J'ai la peur que ça me mette en retard. C'est une blague ? En retard sur quoi ? Sur les demandes marchandes d'un monde qui ne me comblera jamais ? Et alors ? Qu'est-ce qu'on cherche au fond, sous les couches de peur et d'illusion ? C'est la paix, plus vaste que les conflits. C'est tout l'être uni dans l'expression de la vie. Et c'est déjà là, même quand on ne le voit pas. Tout ce qui est délivre tout, même ce qui n'est pas. Je me remets au travail, tout est normal, je suis le silence. Mardi, la série papier avance doucement mais sûrement. Je me balade intérieur. Tout se rassemble et la présence vibre la peinture. Ça y est, le temps s'ouvre, ça me laisse être. La respiration trouve le chemin et tout maère. L'équilibre est dans la place. La lumière à tous les étages, plus vaste et plus rapide que le bruit de l'ego des pensées. Elle parle et s'installe au fond du cœur. Tout s'allume. Elle fait passerelle partout ailleurs. Ici, maintenant et si grand, ça plane pour l'être avec les anges. J'ai repris la peinture d'Enoch. Le trait s'est fait naturellement, en confiance. Tout se rassemble et la peinture vibre la présence. Je dis, ça monte. C'est comme une pluie inversée, une pluie d'énergie qui te redresse, une pluie paisible attirée par le ciel. Tout à l'heure, sur le chemin, j'ai regardé les feuilles au fond de la flaque d'eau. Elles étaient calmes dans la fraîcheur du monde. Je les voyais, je voyais tout. Je les sentais, je sentais tout. Et c'était beau. J'ai pas vu le temps passer jusqu'à maintenant. En fait, la seule chose que je ne vois plus, c'est la peur et le temps qui s'écoule. Dans le fauteuil à l'atelier, j'ai du pain sur la planche, du pain qui se multiplie à l'infini. On change de face les pavés. C'est le moment. Voir comment la pierre s'exprime, sa manière et comme on se parle, comme ça soulage quand on écoute. Dimanche, ce matin en douceur, je traverse la place du marché. J'ai pris mon temps. Le jour est là, tranquillement. On se retrouve avec Alberto. On profite d'une éclaircie, d'une table devant les arcades. Café allongé. On parle de talent, de sacrifice et de rassemblement. Et voilà l'atelier. Ultime chantier. Châssis entoilés, posés à peu près à plat sur des tours de peau de peinture éclatés les uns sur les autres. Joyeux bordel. Tout se passe bien tant qu'on respecte les temps de séchage. C'est drôle. Dans tous ces personnages, de coulures noires, de courbures, fruits, des élans de l'instant, ce sont leurs yeux qui sèchent en dernier. Peut-être même qu'ils ne sèchent jamais. C'est toujours mieux pour être, pour accompagner la présence. Mon pinceau le plus fin gorgé d'eau, baigné dans le bassin d'aquarelles blanches, je le danse au-dessus des regards. Il saupoudre des étoiles, perles accidentelles, d'un présent éternel. Christophe m'a ramené deux panneaux de signalisation. Ça ne compte pas ce qu'ils veulent dire. C'est leur silence au fond qui m'inspire, comme un laisser-passer la vie quoi qu'il arrive. Dimanche après-midi, c'est sacré. Je retrouve la maison vers treize heures. Périne dans son bain, tête relâchée en arrière. Ses yeux nagent au ciel de la fenêtre. Elle savoure le jour, respire la lumière. Henri fait des cabrioles sur le plancher, des courses poursuites déchaînées, de Lego devant la cheminée. Je ramène deux chourascaras de chez Alberto, avec des pommes de terre à l'ail, des patanishas et autres pastèches des natas. Un sandwich croissant, fromage jambon au cas où, un petit encard pour Henri, et du vin rouge pour le repas. Dimanche après-midi, c'est sacré. C'est le repos du guerrier. Mercredi, nuit blanche à l'atelier, dans les détails en dentelle de la toile. La radio file en continu, dans les murs et le silence respire dans ma tête. Une vingtaine d'heures de dessins concentrés en traits fins. J'avance dans le blanc, dépasse le flou. Je suis la main sur les chemins, à la découverte des palais, des cités en conscience, des natures et des danses du jardin. Nuit blanche à l'atelier, et puis le jour, sans y penser, à travailler sans fatiguer. Le contenu prend forme, le paradis s'éternise. Je vais chercher Henri à l'école, un bon bain, et je m'endors. Tous les tracés, sous les paupières, monde mélangé rassemblé dans le sommeil. Au réveil, c'est presque la même. Le corps tire un peu sur la corde, sonnent les cloches du lever. C'est donc mercredi, la journée du petit. Je l'emmène au tennis. Il court partout, pas très à l'écoute du professeur. Et ça m'agace qu'il fasse le dinosaure au lieu de travailler son cou droit. Le prof leur met en place. Henri regarde le plafond, puis ses doigts, et comme souvent tourne la tête et court dans l'ailleurs, à l'autre bout du cours, suivre son papillon imaginaire. À la maison, je reprends le travail sur la lourde table. Je t'écris, te rencontrer. Me débarbouiller la langue de la main, qui osent plonger dans les papiers. 216 grammes carrés, 30 cm sur 30 cm, encre de chine. Accompagner les douceurs aériennes du pinceau avec des structures détaillées au stylo. Essayer, recommencer, continuer, enlever les couches du futur et du passé dans la clarté du présent. Se mettre au diapason de lettres. Vendredi. Christophe vient me chercher. On met toutes les dernières peintures dans sa voiture. C'est l'accrochage pour la nouvelle expo à Garches. Un mois après celle de Versailles, ça fait court, mais le travail est là. Les jours si denses de vie d'atelier, d'amour en famille et les nuits blanches, chargés d'intimes silences m'ont porté jusqu'ici. Parking souterrain de Garches, sous la galerie. Maintenant, remonter l'étoile, les pavés, les papiers à la surface. J'ai le genou gauche qui tourne un peu dans l'escalier. Le sang brûle dans les bras. Et on appelle un serrurier parce que le verrou de la porte est bloqué. Faut percer. J'ai vidé la voiture. La galerie s'ouvre enfin. Tout est prêt à être accroché au mur blanc. Juste avant, juste maintenant. Je me prends un café sur la place à deux pas. Je connaissais pas ce coin de Garches. Très sympa. De la musique tourne dans l'air. Chanson douce d'un crooner américain des années 60. Je me prépare au calme, à l'accrochage du travail tout à l'heure. Je n'ai plus de bruit en moi. Je pourrais très bien oublier où je suis et pourquoi, comment je m'appelle, etc. C'est le café au bout du tunnel, juste avant d'exposer le travail, à Garches, du 25 novembre au 13 janvier. Galerie Vieux Lange, 13 bis, place Saint-Louis. Le soleil vient, traverse la terrasse du bistrot. Aujourd'hui on est le 24. Bon anniversaire Périne. Samedi, écrire comme on dessine, question de rythme et de courbe. Devant l'arcade, place du marché, Versailles, je sommeille encore un peu. Des chœurs émergent, accordéons, Chants populaires entraînants. Les gens se rapprochent, applaudissent, et ça reprend. De la joie manifeste ce matin. Des enfants, des moufles et des bonnets. Des mamans, à troupements de manteaux. Des mains devant la bouche font des geysers de souffle chaud qui s'enfument dans l'air froid. Au milieu des premiers sapins déjà prêts pour les Noël au camp du feu, ça chante bien, c'est heureux. Un pigeon s'envole, au pied de l'arbre, à côté de ma table, une branche au bec. Je le vois disparaître au ciel, vers son nid caché. Vendredi 1er décembre, c'est le vernissage. Il y a de la joie dans les corps et les visages. La galerie est allumée, l'étoile nous accompagne. Ça parle décontracté, ça fait du bien. Lueur chaleureuse dans la nuit de garge, une soirée en douceur à l'approche de Noël. Et samedi matin, là, maintenant, à l'atelier, ça ne s'arrête jamais. Dans le fauteuil, devant le chevalet, je t'écris le journal infini.